Champagne Céréales Champagne Céréales utilise le service N-Sensor depuis 6 ans. Ce service a été développé par la coopérative Champagne Céréales pour 3 raisons. Pour aider les agriculteurs à piloter leur fertilisation azotée. Pour aider au développement des apports d'ammonitrate sur blé, afin d'améliorer la qualité de la récolte de la coopérative et des adhérents. Et améliorer aussi la fertilisation intraparsellaire des parcelles, liée à l'hétérogénéité des grandes parcelles en Champagne. J'utilise la méthode N-Sensor depuis 5 ans, uniquement dans un côté pratique agriculteur, au niveau de l'organisation de mon travail. Au niveau du matériel, n'étant plus équipé avec un matériel en bonne et due forme, j'ai donc fait appel à cette entreprise pour faire des applications d'ammonitrate. Avec le N-Sensor, je peux faire un éprendage beaucoup plus régulier, notamment pour bien contrôler les buts avec nos plaines qui sont très grandes. Donc ça régule la dose qui peut aller de 10 unités à 60 unités à l'hectare. Au mois de mai, des techniciens passeront dans les parcelles faire une mesure N-Tester. Cette mesure N-Tester déclenchera la date d'apport, donnera la dose apportée et à partir de ce moment-là, nous arriverons avec la prestation N-Sensor pour complémenter la parcelle en azote et adapter la dose à l'hétérogénité parcellaire. Ces champagnes céréales nous représentent les parcelles sur un plan. Elles sont représentées par un jalon de la société Yara. Nous nous arrivons, nous calibrons notre appareil. Nous avons donc une fiche par exploitants et par parcelles. Donc en termes d'organisation de chantier, nous avons une baine ravitailleuse qui suit les trois appareils, qui les ravitaille tout au long en bordure de champ et qui retourne dans les dépôts se recharger sur la mesure de la journée. Par rapport à la solution N-Tester, technique que j'employais à l'époque, aujourd'hui donc moins de brûlures du feuillage, un gain de rendement que moi j'estime entre 1 et 2 quintaux. Une fois la parcelle épandue, nous sortons une carte d'apport qui est remise à notre client, avec les différentes zones représentées sur la parcelle et la surface, ainsi que les unités mises en moyenne. Cette carte d'épandage est ensuite mise à disposition sur notre site Atland pour tous les éléments nécessaires à la traçabilité de la fertilisation. Au final, pour mon compte, des gains au niveau des quantités apportées, du gain par rapport à la protéine un peu plus élevée et puis un gain de rendement. Compte tenu de la satisfaction de nos adhérents sur le service N-Sensor, nous allons continuer le développement de ce service sur les autres zones de la coopérative pour apporter davantage d'outils et d'aide aux agriculteurs pour fertiliser l'ensemble de leur culture de blé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada